Nous reviendrons sur le match du PSG en terre finlandaise dans quelques minutes. Pour l'instant, une histoire qui peut faire école, puisqu'elle est produite une notion d'exemplarité. C'est l'histoire de Graffiteur devenu sympa, après avoir été très longtemps, disons, les raisons de la colère des habitants de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. Après le bâton, la carotte a permis de trouver un terrain d'entente, en l'occurrence un lieu d'expression pour les ex-graffiteurs sauvants. Cette bâton représente pour moi un bijou. Avec ça, je peux faire ma création, mon art. En plein travail, les graffiteurs fous de Boissy, ils ont entre 12 et 18 ans, leur vie, c'est la cité, au pied du RER, la bande, l'école, le funk, le sport et le graffitis, ce nouvel hiéroglyphe urbain. Des artistes, presque. En tout cas, leurs oeuvres décorent maintenant, en toute légalité, le créo du collège et les murs de la ville. Des espaces réservés fournis par la municipalité. L'as de faire la chasse au graffiti anarchique. L'as de consacrer 500 000 francs par an au nettoyage de ces signes inesthétiques. La solution, une sorte de contrat moral passé avec la bande au début de l'année. Le contrat qu'on a passé avec eux, c'était de leur offrir des surfaces, moyennant que de l'autre côté, on n'ait pas de dégradation. Pour l'instant, depuis à peu près deux ans que ce projet est né, on n'a plus de dégradation pratiquement sur la ville. Ça arrange tout le monde, quoi. On veut que les gens, quand ils voient, ils disent, bon, c'est de l'art. Nous, on montre de l'art. Pour l'instant, chacun respecte ses engagements, question de confiance. Même les habitants, hostiles au départ, sont plutôt agréablement surpris. Depuis qu'ils ont eux-mêmes nettoyé et eux-mêmes décoré, eh bien, ils sont respectueux du lieu. Responsables, les taggeurs de Boissy n'aspirent qu'à une chose, dessiner pour exister. Vous êtes marginaux, là ? En marginaux, en quelque sorte, non. Marginaux, c'est un trop grand mot. On est des artistes.